Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Toutes mes excuses pour ma belle voix bien raillée, j'ai une bonne bronchite mais je n'ai pas voulu manquer ce rendez-vous avec vous ce dimanche. Nous attendons l'arrivée du Saint-Pierre à sa fenêtre d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour. C'est les tout premiers que Jésus avait rencontrés et qu'il les avait appelés à le suivre. Désormais ils ont parcouru un long chemin avec lui et ils appartiennent au groupe des douze apôtres. Donc, alors qu'ils se dirigent vers Jérusalem où les disciples espéraient avec angoisse que Jésus, à l'occasion de la fête de la Pâque, aurait établi enfin le royaume de Dieu, les deux frères prennent courage et adressent à leur maître leurs demandes. Ils s'approchèrent de lui en disant « Donne-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche ». Jésus sait que Jacques et Jean sont animés d'un grand enthousiasme pour lui et pour la cause du royaume. Mais il sait également que leurs attentes et leurs ailes sont comme polluées par l'esprit mondain, par l'esprit du monde. C'est pourquoi qu'il répond « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Et tandis qu'il parlait de « trône de gloire » sur lesquels s'asseoir à côté du Christ-Roi, il parle d'un calice à boire, d'un baptême à recevoir, c'est-à-dire de sa passion et de sa mort. Jacques et Jean, toujours visant les privilèges espérés, disent des lans « Oui, nous pouvons le faire ». Mais même ici, ils ne réalisent pas vraiment ce qu'ils disent. Jésus annonce que sa coupe, son calice, pourront le boire et que le baptême, ils pourront le recevoir. C'est-à-dire qu'eux aussi, comme les autres apôtres, participeront à sa croix le moment venu. Cependant que Jésus s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela a été préparé, comme pour dire « Maintenant, suivez-moi » et prenez le chemin de l'amour et pour la récompense, c'est le Père Céleste qui pensera. Le chemin de l'amour est en perte. Aimer signifie laisser de côté l'égoïsme, l'autoréférencialité pour être au service des autres. Jésus ensuite s'aperçoit que les dix autres apôtres sont en colère contre Jacques et Jean, prouvant ainsi qu'ils ont la même mentalité mondaine. Et cela lui offre l'inspiration pour une laçon qui est valable pour les chrétiens de tous les temps et même pour nous. Il dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chef des nations le commandent en maîtres. Leurs grands leur font sentir leur pouvoir. » Pour vous, ce n'est pas comme ça. « Mais celui qui veut devenir vraiment grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » C'est la règle du chrétien, le message du maître éclair. « Alors que les grands de la terre se construisent des trônes pour leur propre pouvoir, Dieu choisit un trône inconfortable, la croix, sur laquelle il règne en donnant la vie. Le Fils de l'homme, dit Jésus, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Le chemin de service est l'antidote le plus efficace contre la maladie de la recherche des premières places. C'est le médicament pour les grands peurs. Cette recherche des premières places qui contamine beaucoup de contextes humains et qui n'épargne non plus les chrétiens, le peuple de Dieu, même la hiérarchie ecclésiastique. Donc, en tant que disciples du Christ, accueillons cet évangile comme un appel à la conversion. « C'est pourtant qu'en tant que disciples du Christ, nous accueillons cet évangile comme un appel à la conversion. Que la Vierge Marie, qui a pleinement et humblement adhéré à la volonté de Dieu, nous aide à suivre avec joie Jésus sur le chemin du service, le grand chemin qui mène au ciel. » et la Vierge Marie, et la Vierge Marie, et la Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui Jésus. Santa Maria, Mère de Dieu, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Etc'encila Domine. Fia admii secondum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui Jésus. Santa Maria, Mère de Dieu, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Etc'encila Domine. Etc'encila Domine. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui Jésus. Santa Maria, Mère de Dieu, ora pro nobis peccatoribus, nunc et en hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris. O dini e ficiamo e benedictus Christi. Grazie an Tua, anque esumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut ch'angelo nunciante, Christi, fili tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurreccionis gloria perducamul, preundem Christum, Dominum nostum. Amen. Gloria a Patria et Figliot e Spiritus Sanctus. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figliot e Spiritus Sanctus. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figliot e Spiritus Sanctus. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem etterna donai Domine. Et luxe perpetua lucitaeis. Requeixant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Exucum coenus coen seculum. Aiutoiu nostrum in nomine Domini. Vi feixi celum et terra. Benedicat Vos, Omnipotes Deus, Pater, ets Filius, ets Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et soeurs, hier, à Malaga, en Espagne, a été proclamé bienheureux le prêtre jésuite, le prêtre jésuite, fondateur des missionnaires des doctrines rurales. Rendons grâce au Seigneur pour le témoignage, pour ce ministre zélé de la Réconciliation et annonciateur de l'Évangile infatigable, surtout parmi les derniers, les oubliés, les humbles. Que son exemple, je vous pousse à être des artisans de miséricorde et missionnaires courageux dans tous les domaines, dans tous les milieux. que son intercession soutienne notre chemin. Au bienheureux Tibours, je vous invite donc de l'applaudir. Aujourd'hui, nous célébrons la journée missionnaire mondiale sur le thème « Avec les jeunes, portons l'Évangile à tous ». Avec les jeunes, voilà le chemin. Et c'est la réalité que, grâce à Dieu, nous sommes en train d'expérimenter ces jours-ci dans le synode qui leur est dédié. Les écoutons, les impliquons, nous découvrons tant de témoignages de jeunes qui en Jésus ont trouvé le sens et la joie de la vie. Et souvent, l'ont rencontré grâce à d'autres jeunes qui est déjà participant de sa compagnie de frères et sœurs qui est l'Église. prions pour que aux nouvelles générations ne manquent à l'annonce de la foi et l'appel à collaborer à la mission de l'Église. Je pense à tant de chrétiens des hommes, des femmes laïques consacrés, prêtres, des évêques qui éteignent leur vie, éloignés de leur patrie en annonçant l'Évangile. C'est à eux qu'il va notre amour, notre gratitude et notre prière. Prions pour eux un « Je te salue, Marie ». Pien de grâce le Seigneur est avec toi. Tu es bénédicta entre les femmes et bénédicta du fruit de ton Seigneur, Jésus. Santa Maria, Mère de Dieu, prie pour nous, les pécateurs, maintenant, dans l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, je vous salue vous tous, pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Le Saint-Père salue maintenant les nombreux groupes présents aujourd'hui, notamment des fidèles venus de Pologne, les fidèles de l'école Saint-Jean-Paul II, les fidèles Brasso do Norte du Brésil, de Santa Fe, New Mexique et du lycée San Chomont de Poitiers en France et un groupe de jeunes de Buenos Aires et de Cordoba d'Argentine. Je salue l'Ordre séculaire trinitaire italien et les adolescents du village des simples de Saint-Catalde en Sicile et aussi les confirmants de Galzigny que je vois une pensée j'adresse au groupe de la Caritas Internationalis dirigé par le président cardinal Luis Antonio Talcret avec quelques évêques et personnes venus de différents pays du monde. Vous avez réalisé un bref pèlerinage à Rome pour exprimer le souhait de marcher ensemble en apprenant donc à mieux vous connaître. J'encourage cette initiative du partage du chemin qui est promu dans beaucoup de cités de villes et qui peut transformer notre rapport avec les migrants. Je vous remercie je remercie vraiment la Caritas et à vous tous je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et Arrivederci Au revoir. Chers amis nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome un grand merci à Pierre Sesbron qui était aujourd'hui à la technique prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale vers 9h30 en attendant je vous souhaite un très bon dimanche je me souhaite aussi une guérison rapide et à très bientôt sur KTO et à la fin Sous-titrage ST' 501